Salut les mecs, chalut les beaux gosses qui aiment jouer à des jeux modernes où on incarne un chat, par exemple sur leur console du futur surpuissante, bienvenue sur une nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, je vais vous donner mon avis sur Stray, le jeu où l'on incarne un chat, un gros coucou et big up à mon Harold, le jeu qui était sorti d'abord en exclusivité sur PlayStation, PS4, PS5 et aussi PC a priori, et qui a débarqué un an plus tard sur Xbox, donc Xbox One et Xbox Series, moi je l'ai fait sur Xbox Series S, donc le jeu est disponible sur tous les supports, sauf la Nintendo Switch, et c'est vrai que, toi tu dis ouais c'est un petit jeu indé, on incarne un chat, c'est abusé qu'il n'existe pas sur Nintendo Switch, quand je vois la qualité de la réalisation, on va en parler, alors j'ai terminé le jeu, je vais peut-être citer quelques petites zones, des contextes, mais je ne vais pas spoiler, voilà concernant le scénario, l'histoire, tout ça, il n'y aura aucun spoil, je vais juste vous raconter le début, pour situer un petit peu le contexte, mais il n'y aura pas de spoil majeur dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, moi je l'ai adoré, alors j'adore les chats dans la vraie vie, alors regarde j'en ai un sur moi actuellement, là je tourne la vidéo avec un chat sur les genoux, alors d'ailleurs, voilà, il paraît que le jeu, parce qu'on peut miauler dans le jeu, on peut faire différentes actions, les chats, ils sont captivés par le jeu, alors c'était le cas, pour certains d'entre vous, parce qu'on l'a streamé sur Twitch, et puis coucou mon Descartes, tu me disais, tiens regarde j'ai mon chat, il est sur mes genoux, il est captivé par ton stream, bon les miens, les mecs, et j'en ai un paquet de chats, les miens, Balek, level max, ils s'en foutaient, mais royal, toi je pouvais faire brailler le chat, en appuyant sur les boutons, tout ça, comme on voulait, ils en avaient strictement rien à foutre, donc j'ai terminé ce trait, j'ai adoré, donc le jeu a été fait par le studio Blue 12, a priori situé à Montpellier, en France, et bien oui, c'est un jeu français, alors est-ce qu'on va faire un truc classique, gameplay, machin et tout, parce que, c'est pas, c'est pas du jeu d'action, c'est pas, ah, du walking simulator, non plus, c'est même difficile de le classer, tu vois, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de plateforme à énigmes, bon, on va essayer de situer le contexte, on va incarner un petit chat, le jeu va démarrer, on est avec notre petite tribu de chats, donc nous-mêmes, plus trois autres chats, dans, ouais, ce qu'on pourrait croire être une, une usine désaffectée, une usine en ruine, un bâtiment en ruine, mais vraiment assez haut, il y a des colonnes qui sont assez hautes, il y a plein de plantes partout, on sent que, il y a un côté post-apo, on sort dehors, se promener avec nos compagnons, et notre chat, et bien, va chuter, et il va, bah, tomber, ouais, dans une espèce de cloaque, espèce de bidonville, hyper crasseux, habité, notamment, bah, par des robots, et d'autres créatures infâmes, et donc, bah, le but du jeu va être, éventuellement, bah, de pouvoir sortir de cet endroit, et regagner, et bien, nos amis, ou bien, retrouver l'air libre. C'est le scénario principal du jeu. Alors déjà, moi, ce qui m'a étonné, dans le bon sens du terme, concernant cette production, donc c'est un petit jeu indé, ça n'a pas eu un gros budget, et en général, ce genre de jeu, si on veut parler, par exemple, d'un point de vue graphique, ça va pêcher un petit peu, d'un point de vue réalisation, surtout, par exemple, au niveau des lumières, il y aura, par exemple, des fois, des beaux effets de lumière, très bien réalisés, tout, peut-être des fois, un petit peu trop saturés, un petit peu too much, et, souvent, des endroits, on va se retrouver, bah ouais, dans des ruelles, des choses comme ça, il n'y aura pas trop de lumière, les couleurs seront ternes, les couleurs seront fades. Et, en plus, bah, souvent, ce genre de jeu, alors, là, on parle vraiment de petite production, le 60fps, ils ne connaissent pas trop, hein, on est plutôt à 30, c'est capé à 30, parfois, il peut y avoir quelques ralentissements, mais, en général, quand c'est capé à 30, ça va. Là, on aurait pu avoir un framerate qui fait le yo-yo, bah, là, non, là, non, là, c'est pareil, on est sur du 60fps, ouais, franchement, quasiment constant, et, bah, je reviens à ces effets de lumière, car, c'est ce qui m'a étonné de prime abord, et ça, du début jusqu'à la fin du jeu, c'est vraiment la qualité de la réalisation. Alors, là, mais, franchement, mais, sur le cul, hein, le jeu est magnifique, hyper propre, la direction artistique, alors, comme je disais, il va y avoir des bidonvilles, on va croiser des robots dedans, ça va être crasseux, il va y avoir, il va y avoir de la crasse, des journaux, des poubelles, et on va traverser différents environnements, des bidonvilles, des égouts, des choses comme ça, pour arriver à la fin, peut-être, vers des choses un petit peu plus luxueuses, une prison, aussi, désinfectée, tous les environnements ont bénéficié, bah, d'un soin assez particulier, et ce qui fait que, moi, personnellement, une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le jeu, bah, j'étais à fond de l'immersion, elle est exceptionnelle. Donc, c'est vrai que, en général, moi, la qualité de réalisation d'un jeu, alors, c'est un plus qui pèse dans la balance, mais c'est pas ce que je regarde en premier. Mais c'est vrai que, bah, pour un jeu comme ça, petit budget, quand on a, vraiment, une réalisation, mais qui est impeccable, bah, ça joue sur l'immersion, ça, c'est évident. Alors, on va incarner notre petit chat, on va pas pouvoir sauter comme on veut, on peut sauter que le bout droit, mais c'est pas comme un simple jeu de plateforme, on peut sauter comme on veut partout. Non, ici, il y aura des phases contextuelles, des phases environnementales, on va approcher, bah, je sais pas, d'une poubelle, ou bien d'un rebord, hop, là, il y a le petit bouton A qui va apparaître en hauteur, ça te fait signe que, oui, tu peux appuyer sur le bouton, et là, on va pouvoir sauter. On va pouvoir miauler à volonté, on va pouvoir griffer du tapis, on va pouvoir griffer, bah, des portes, des canapés, bref, vivre la vie d'un chat, on va pouvoir se poser dans un coin, et puis, et puis roupiller tranquillement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un succès débile, parce qu'en général, moi, quand je lance des jeux comme ça, je regarde un peu les succès par curiosité, et il y a un succès débile, bah, qu'on obtient au bout d'une heure, il faut faire dormir le chat pendant une heure, donc, il va falloir que tu laisses ta console en veille pendant une heure, enfin bon, voilà, ça, c'est le genre de succès complètement con. Et puis, voilà, on va arriver dans un taudis, on va parler avec des gens, alors, au début, tu dis, attends, on va parler, mais un chat, il parle pas, il miaule, et puis en plus, c'est des robots, donc, il va y avoir un, ouais, un truc scénaristique qui va faire, bah, qu'on va comprendre les choses. Donc, tu l'auras compris, moi, niveau graphique, franchement, mais rien à dire. Mais rien à dire vis-à-vis de ce que c'est, vis-à-vis, bah, du budget, je pense, qu'ils ont eu pour faire ce jeu, vis-à-vis de ce que le jeu propose, la direction artistique et tout, déjà, le jeu, moi, je l'ai trouvé quand même relativement inspiré, mais ultra bien fait, magnifiquement bien fait, d'un point de vue graphique. Le sound design, c'est pas en reste, hein, donc, on va pouvoir miauler, tout ça, il y aura des bruitages environnementaux, bien sûr, il n'y aura aucun souci, même des fois, des bruitages un peu, bah, de bris de vapeur, enfin, tu vois, dans, comme on est dans des usines, donc, ça va amener, parfois, ouais, un certain sentiment d'inquiétude, d'oppression, les musiques. Ah, les musiques, ouais, alors, il n'y a pas des musiques tout le temps, mais, quand il va y avoir des musiques, et bah, c'est qu'il va y avoir quelque chose à faire, il y aura un petit point d'intérêt, ou quelque chose comme ça, ou alors une course-poursuite, ou... Enfin, les musiques seront là pour souligner un événement, et là encore, elles seront vraiment de qualité, les musiques jouent vraiment sur l'immersion. C'est des musiques qui n'auront pas de thème, c'est des musiques qui seront assez rythmiques, assez basées sur l'ambiance, mais, on... Ah, franchement, ouais, l'identité sonore du jeu, d'un point de vue musique, là encore, elle est assez atypique, mais ça marche bien, ça marche bien, ça fait mouche. Alors, le gameplay, parce que, bah, ouais, on est un chat, on va pouvoir sauter, on va pouvoir parler avec des gens, il va y avoir quelques petites créatures, alors, à affronter, plutôt éviter, mais à un moment, oui, on va pouvoir les affronter, et c'est là aussi que j'ai trouvé le jeu intelligent, c'est que, voilà, moi, je l'ai terminé en 5h45, on va dire, donc 6h, 6h de durée 10, grosso modo, et c'est ce que... En fait, en me lançant dans le jeu, c'est la crainte que j'ai vue, j'ai dit, ah, ok, bon, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est pas très long, ça dure 6-8h, et c'est une des craintes que j'avais, je dis, mais, ouais, en général, ce genre de jeu, on a un peu la poudre aux yeux pendant, on va dire, la première heure, et après, ça se dégonfle un peu, on a une certaine routine qui s'installe, peut-être même un sentiment de répétitivité, et le jeu fait pchit. Ouais, c'est un jeu avec un chat, peut-être que les développeurs, ils vont se reposer uniquement sur leur concept, développer une certaine direction artistique, certes, et puis, mais, finalement, peut-être, ça sera un jeu creux, au final. Oh, putain, loin de là. Oh, loin de là. C'est-à-dire que pendant 6h, eh bien, j'ai trouvé, même d'un point de vue gameplay, je ne vais pas trop en dévoiler, parce que je ne veux pas trop non plus spoiler, mais le jeu, c'est se renouveler. Et à aucun moment, je me suis fait chier, à aucun moment, je me suis emmerdé, le jeu, je l'ai bouffé. Voilà, on l'a fait la première heure ensemble sur Twitch. A priori, était bon, était excellent. Je l'ai continué après, tout seul, dans mon salon, jusqu'à la fin du jeu. Il y a quelques passages touchants, en effet. Alors, j'ai vu sur la chaîne secondaire, justement, dans les commentaires de ce replay Twitch, il y en a parmi vous, qui n'ont pas aimé, en disant, ouais, c'est un peu mou, il ne se passe pas grand-chose. Vous n'êtes pas rentré dans l'univers, dans le scénario et tout, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment le genre de jeu, ben ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu un jeu narratif, tu vois, avec des petites énigmes environnementales. C'est exactement le cas. Ce genre de jeu, franchement, si tu ne rentres pas dans le délire, si tu ne rentres pas dans l'univers, tu ne vas pas jouer à ce genre de jeu pour le gameplay. Donc, le jeu ne vaut rien. Donc, il y en a parmi vous qui, je le mentionne, parce que, ben voilà, la réalité, elle est là. Il y en a parmi vous qui ont trouvé que c'était un pétard mouillé. Je peux comprendre. C'est vraiment là, ça va être en fonction du ressenti de chacun. Mais non, moi, ça n'a pas été mon cas. Le jeu, je l'ai trouvé extrêmement drôle par moment, extrêmement intelligent, extrêmement pertinent dans son game design, dans son évolution de gameplay. Alors, par contre, voilà, si on veut mentionner, alors, ce ne sont pas des petits défauts, mais, il y a un truc qui m'a fait un peu chier quand même, parce que, ben, j'adore les chats. J'en possède plein. J'ai une belle collègue de chats. Eh ben, j'aurais aimé pouvoir personnaliser mon chat en début de partie. Voilà, ben, comme un RPG, tu vois, un Skyrim, ou n'importe, où tu crées ton personnage. Eh ben, j'aurais aimé avoir un, voilà, un petit éditeur de chats, voilà, pouvoir lui mettre les couleurs, tout ça. Puis, évidemment, je me serais fait un chat à moi et j'aurais fait toute l'aventure avec. Voilà, si je veux mentionner un petit bémol à ça, c'est qu'on va jouer avec un chat qui nous est imposé. Donc, un chat qui est bien sympathique, bien sûr, qu'on va apprendre à aimer, apprendre à avoir des émotions avec ce chat au fur et à mesure de l'aventure. Mais c'est vrai que si on aurait pu personnaliser ce chat à l'effigie de notre chat, je pense que là, l'immersion, elle aurait été encore plus intéressante et encore plus profonde. Les gars, je ne vais pas trop en dire plus concernant ce stress. En fait, l'appréciation de ce jeu sera vraiment au ressenti de chacun. Bon, le jeu, il a gagné des prix, de toute façon, parce que qu'on accroche, qu'on n'accroche pas, la réalisation, elle est là. Je veux dire, là, franchement, mais c'est ce qui m'a bluffé, je le dis, je le répète, la qualité de la réalisation et ça, du début jusqu'à la fin du jeu. Donc, si vous pouvez, les gars, je pense que si vous avez entendu parler de ce jeu, vous ne l'avez pas encore essayé, tu n'avais pas de PlayStation au moment de sa sortie, bon, maintenant, il est arrivé sur Xbox. si tu ne joues que sur Nintendo Switch, bon, bah oui, là, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que le jeu va arriver sur Switch après ? Et c'est là qu'en fait, je me, bah, quand j'ai joué au jeu, voilà, ok, il existe sur PS Can, ok, il existe sur Xbox One, mais je me dis, franchement, enfin, il y a certains effets de lumière, il y a un peu de rétrécis, il y a machin, il y a, et le jeu est tellement bien crafté que, bah, maintenant, je comprends pourquoi il n'est pas sur Nintendo Switch, parce que, les développeurs pourraient le mettre sur Nintendo Switch, mais au détriment, peut-être, d'une certaine immersion qu'il a, et franchement, réussie. Donc, je ne sais pas, est-ce que le jeu arrivera sur Switch ? Après, si vous pouvez, bah, essayez-le, voilà, voir si vous rentrez dedans, si au bout de 30 minutes, une heure, eh bien, t'accroches bien au concept, et puis tu ne t'emmerdes pas, ça va être, ça va être gagné tout le long. Sinon, autre bémol qu'on peut mentionner, alors, des fois, on va parler avec des personnes, voilà, des robots, des choses comme ça, ah, bah, tiens, ils vont nous donner des espèces de petites quêtes, des missions, qu'un va me chercher ici, ou va faire ça, etc. Et des fois, c'est vrai que, bah, on n'a pas de marqueur, il n'y a rien, c'est pas un open world, avec des marqueurs de partout, donc c'est vrai que parfois, on va peut-être tourner un peu en rond, pour, bah, trouver un peu ce qu'il faut faire, mais bon, les zones, en général, dans lesquelles on va évoluer, elles ne sont pas gigantesques, donc, on aura vite fait de trouver ce qu'il faut, il n'y a pas d'énigmes tirées par les cheveux. Ça, ça peut être un truc assez dangereux, dans ce genre de jeu, bah, des énigmes à la con, et des fois, un petit peu trop tirées par les cheveux, et que tu regardes une solution, puis tu dis, ah ouais, bon, enfin, tu sais, genre, là, on se rappellera les vieux point and click, c'était vraiment le royaume du tirage de cheveux, non, là, franchement, j'ai fait le jeu d'une traite, toutes les énigmes sont compréhensibles, identifiables, il n'y a aucun problème, oui, parfois, ça m'est arrivé de tourner un petit peu en rond, mais, jamais bien longtemps, et on trouve toujours son chemin au bout d'un moment. Voilà, les gars, ce que je pouvais vous dire sur ce trait, une review peut-être un peu plus abstraite par rapport à d'autres, mais là, oui, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment une expérience de jeu que je ne voulais pas vous spoiler, je voulais vraiment vous communiquer mon avis, mon ressenti, et essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai aimé le jeu, en appuyant sur les points positifs, les quelques points négatifs qu'on pouvait mentionner, après, ça sera au ressenti de chacun, les gars, franchement, s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, PS4, PS5, peu importe, PC, exprimez-vous en commentaire, quel est votre ressenti vis-à-vis de ce trait, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu l'as fini, est-ce que tu as joué, tu t'es fait chier, au bout d'une demi-heure, une heure, les gars, allez-y, parce que là, je pense qu'on va avoir autant de commentaires, d'avis, donc, exprimez-vous de manière libre, que vous ayez aimé le jeu, ou bien détesté le jeu, de manière à ce que, ceux qui seraient intéressés, de l'essayer, après avoir visualisé, cette petite vidéo, cette petite review, et bien puissent, éventuellement, se forger un avis, un petit peu plus précis, en lisant, certains de vos commentaires, et bien pour ceux qui découvriraient, peut-être l'existence de ce jeu, ou qui auraient envie, d'y jouer, après cette vidéo, les gars, à vous de jouer, exprimez-vous également, en commentaire, et moi, je vous retrouverai prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, que tout ceci, n'est qu'un jeu, et maintenant, on va se brousser les dents, et on va aller au dodo, reste, Hervé, reste !